Comment savoir ce que l'on veut faire ? Alors, durant longtemps, j'avais strictement aucune idée de ce que je voulais faire. Je savais exactement ce que mes parents voulaient que je fasse, ça c'était véridique. Par contre, ce que moi, personnellement, je voulais faire, je n'avais strictement aucune idée, j'étais perdu. A l'heure actuelle, je sais ce que je veux faire, et je le fais chaque jour. Oh yeah ! Et ça fait du bien d'en prendre conscience, et j'ai envie de te donner les éléments qui m'ont permis d'en arriver là. Certes, ça a été grâce notamment au voyage, mais en soi, ce n'est pas le voyage lui-même, c'est le comportement que j'ai eu, et ma manière de me positionner au sein de la vie, qui m'a permis d'obtenir certaines informations afin de me connaître davantage, et de savoir ce que je veux réellement faire. Premier point essentiel, et super important, à prendre en considération. Savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire dans sa vie, ne signifie pas que tu devrais te préoccuper de LA chose que tu vas faire toute ta vie. Cette idée, ce concept de trouver une chose que tu vas faire toute ta vie, pour le reste de ta vie, mets-la de côté. Ce n'est pas logique, ce n'est pas réaliste. Ou du moins, ça peut l'être pour une personne qui n'évolue jamais, qui pense toujours de la même manière, à 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, qui se comportent toujours de la même manière, qui a les mêmes habitudes à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, à 60 ans. Cette personne-là, il y a de grandes chances qu'elle fasse la même chose toute sa vie. Mais si tu fais partie de ces personnes qui, vraiment, font de leur mieux pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui font de leur mieux pour faire en sorte de comment changer mes habitudes, comment je puisse faire pour percevoir les choses différemment, mieux me sentir, apporter beaucoup plus de valeur au monde et aux gens qui m'entourent. Si tu es constamment dans cette dynamique d'évolution en permanence, je peux te garantir que, même si aujourd'hui tu trouves une chose que tu penses que tu vas faire toute ta vie, peut-être dans un an, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, peut-être même dans 20 ans, mais essentiellement, à un moment donné, tu vas tourner la page et faire autre chose. Parce que nous ne sommes pas faits pour faire la même chose toute notre vie. Tu es fait, en cet instant précis, pour faire ce qui t'attire, faire ce qui fait en sorte que tu te sentes aligné. Mais avant qu'on en arrive là, je veux vraiment que tu mettes cette idée de côté, comme quoi tu vas trouver une chose que tu vas faire pour le reste de ta vie. Pourquoi la mettre de côté ? Premièrement, comme je te l'ai dit, c'est que ce n'est pas réaliste, surtout si tu fais partie de ces personnes qui cherchent à évoluer en permanence. Secondement, parce que cela va créer énormément de pression en toi. Cela va créer la pression de « il faut que je trouve cette chose ultime », alors que tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de te laisser guider. Donc ça, c'est la première chose à mettre en place. Mettre cette idée stupide de côté. Tu n'as pas besoin de trouver une chose pour le reste de ta vie. La seconde chose que tu dois mettre en place, c'est de suivre ce qui te passionne. Alors, tu as peut-être envie de me dire « mais genre, si j'ai cliqué sur cette vidéo, c'est parce que je ne sais pas ce qui me passionne ». Ok, si cela est ton cas, il y a forcément des choses que tu aimes faire. Peut-être que tes parents ne veulent pas que tu fasses. Peut-être qu'il n'est quelque chose qui n'est pas pleinement accepté au sein de cette société. Peut-être que c'est quelque chose où on a tendance à te percevoir différemment par rapport à la perception que les gens ont de qui tu es. Ils ne s'imagineraient pas te voir faire cette chose-là. Du coup, tu t'empêches de faire quelque chose qui t'attire sous prétexte que d'autres personnes risquent de te juger dans un futur proche ou lointain. Cette chose-là, tu devrais la faire. Il y a forcément une chose dans ton quotidien que tu ne fais pas, que tu aimerais bien essayer, sans pour autant décider de faire de cette chose, la passion de ta vie, le boulot de ta vie. Mais il y a une chose dans ton quotidien. Tu t'es dit « Tiens, j'aimerais bien essayer. Tiens, j'aimerais bien faire ». Et ce qui t'en empêche, ce n'est pas uniquement toi, parce que dans tous les cas, la seule personne qui t'empêche de faire quoi que ce soit restera toi. Peu importe la pression extérieure, c'est toi qui décide de laisser cette pression extérieure t'affecter et t'empêcher d'avancer. Ça veut dire que la responsabilité, c'est toi qui l'as. Donc en soi, personne ne t'empêche de faire quoi que ce soit, outre que toi. Le fait de réaliser ça, tu te libères et tu peux avancer dans la direction souhaitée. En attendant ce que je te propose, il y a une chose, si tu n'as pas l'idée qui vient tout de suite en tête, pose-toi un instant et réfléchis. Mais il y a une grande chance, il y a beaucoup de personnes qui, je sais parce que j'ai l'habitude maintenant, pendant que j'exprime cette phrase, il y a une chose que tu aimerais bien faire, mais tu as l'impression que tu vas être jugé par le fait de le faire. Cette chose qui te vient en tête et tu t'es en train de te dire, non, c'est peut-être pas ça. Cette chose auquel tu penses, où tu es en train de te dire, c'est peut-être pas ça. Fais cette chose-là. Sans pour autant que cela va être la passion de ta vie ou le boulot de ta vie ou l'activité de ta vie, là n'est pas le but. Le but est que tu fasses en sorte de prendre l'habitude dès lors que tu as une envie, quelque chose de profond qui vient de l'intérieur de toi, mais que tu réprimes, relié au regard des autres, de le faire quand même. Peu importe ce que ta famille va penser, peu importe ce que tes amis vont penser, peu importe ce que la société va penser, il y a quelque chose qui t'attire, que tu as vraiment envie de faire. Va dans cette direction et vois au fur et à mesure du temps, où est-ce que ça t'emmène ? Et gère l'aspect du regard des autres. Pendant que tu fais cette activité, où tu as la sensation avant même d'être jugé, où tu as la sensation d'être jugé par les autres avant même d'être jugé, fais en sorte d'accepter le fait que d'autres personnes peuvent te juger par rapport à ce que tu fais. Quand j'ai commencé les vidéos, je ressentais cette envie vie. Et je savais que d'autres personnes allaient me juger. Elles ne me jugeaient pas encore parce que je n'avais pas commencé. Et quand j'ai commencé, les jugements sont arrivés. Mais j'ai fait ce qu'on met au cheval de course. On met des œillères, je crois qu'on appelle ça. Ils ne regardent pas ce qui se passe sur le côté. Ils restent focalisés sur leur destination, ce qu'ils font. La caravane passe pendant que les chiens aboient. Ne te préoccupe pas de toutes ces personnes qui vont aboyer à tes côtés. Proccupe-toi uniquement de ce que tu fais, de ce qui te passionne, de ce qui t'attire. Donc la première étape, comme je te dis, la première chose à faire sans pourtant mettre le fait sous forme d'étape, c'est de mettre absolument cette idée de trouver un truc pour ta vie de côté. Mais vraiment de faire un travail profond là-dessus. Secondement, il y a quelque chose qui te passionne, que tu réprimes. Relier au regard des autres. Fais cette chose-là et vois où ça te guide. Après, autre chose que tu peux mettre en place, c'est dans ton quotidien, prendre l'habitude. Et attention, ça c'est subtil, ça demande une certaine écoute. Prendre l'habitude dès lors que tu as une envie profonde, pas juste une pulsion, mais une envie de « Tiens, j'irai bien dans cette direction-là. Tiens, je dirai bien non. Tiens, je changerai bien d'avis. » Non pas parce qu'il y a une peur, pas « Ah tiens, on m'avait invité là-bas, je ne veux plus y aller parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as peur de rencontrer telle et telle personne. » Non, 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 pas de ça. Tu es à l'aise d'aller dans cet endroit-là, mais il y a quelque chose qui te dit « Je devrais peut-être pas aller là, mais aller là. » Fais en sorte d'écouter ces moments-là, de dire non à quelque chose de plaisant pour dire oui à quelque chose d'extraordinaire que tu ne connais pas encore. Laisse-moi répéter ça. Accepter de dire non à quelque chose de génial pour dire oui à quelque chose d'extraordinaire que tu ne connais pas encore. Prendre l'habitude de s'écouter. Peu importe les peurs, peu importe ce qui risque de se passer, moi dernièrement j'ai démonétisé l'ensemble de mes vidéos, plus de 900 vidéos. J'ai ressenti ça au fond de moi, qui me disaient « Jean, depuis combien de temps tu avais envie de le faire ? C'est le moment. » Je l'ai ressenti, je l'ai fait, malgré tout ce que mon mental pouvait me raconter. Et au final, je sais que ça va être bénéfique, parce que dans mon expérience de vie, j'ai pris l'habitude d'écouter pleinement ce que je ressens. Et ce que je ressens va me guider, non pas forcément vers quelque chose qui va peut-être changer ma vie, mais ça va me guider vers quelque chose qui va me guider vers quelque chose qui va me guider vers quelque chose qui va me guider vers quelque chose. Et essentiellement, j'ai une vue d'ensemble sur ma propre vie. Le but n'est pas de trouver la chose essentielle que tu veux faire. Le but est de trouver une multitude d'éléments qui complètent un puzzle pour que tu aies une vue d'ensemble de ton existence et de ce que tu veux réaliser plus tard. Donc, ne cherche pas à trouver la chose à faire. Cherche à faire en sorte de te laisser guider par ton ressenti, par ce qui t'attire, par tout ce qui te permet de faire en sorte que tu te sentes en vie. Laisse-toi guider par ça. Regarde où est-ce que ça t'amène. Laisse-toi guider par le soleil et tout ira pour le mieux. Et ça, je l'ai littéralement fait pendant l'espace de cinq mois quand j'étais en Australie. Je n'avais pas de carte, pas de téléphone. Je suivais les rayons du soleil. Ça m'a emmené dans des lieux que je n'aurais jamais découvert parce que ça sortait des terres battues. Je voyais un rayon de soleil et j'allais là-bas. Les gens que j'ai rencontrés sont extraordinaires. Ils m'ont changé la vie. Ça m'a permis de faire confiance à la vie. À l'heure actuelle, si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment faire, il y a un manque de confiance en qui tu es, il y a un manque de confiance en la vie. Tu as l'impression qu'on te met de côté, ouais ? Le fait de te laisser guider, ça fait en sorte que tu fasses pleinement confiance en la vie. Que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas trouvé la chose que tu veux vraiment faire, c'est parce que, sûrement, tu ne t'es pas encore pleinement trouvé toi-même. Et en te laissant guider par la vie, la vie va t'emmener dans certains lieux, va t'emmener rencontrer certaines personnes qui vont te permettre de te challenger. Elles vont te montrer des pensées différentes, des habitudes différentes, des comportements différents, des manières de percevoir le monde et de se percevoir soi différemment, de ta manière d'être à l'heure actuelle. Et le tout va te remettre en question. Le tout va te permettre d'avoir une introspection. Celle-ci va faire en sorte que tu te connaisses davantage et que malgré plutôt que grâce à l'ensemble de toutes ces expériences où tu t'es laissé guider par la vie, qui t'emmène à chaque fois vers une recherche intérieure, par la suite, tu pourras savoir exactement ce que tu veux faire. Fais confiance en la vie, laisse-toi guider, profite. Profite de tous ces moments que la vie te donne et fais-lui confiance. Et je peux t'assurer que tu sauras exactement quoi faire par la suite. Il faut juste que tu mettes certaines idées de côté. Tu n'as pas besoin de trouver la chose pour le reste de ta vie. Fais toutes ces petites choses que tu as réprimées à relier au regard des autres. Tu vas voir que ça va ouvrir tellement de possibilités et tellement d'idées. Laisse-toi guider dans celle-ci. Qu'une personne te propose une opportunité, dis oui même si tu ne sais pas, laisse-toi guider. Vois où est-ce que ça te mène et observe ton ressenti, observe ton comportement. Fais ce travail d'introspection en permanence et par la suite, tu te connaîtras davantage et tu sauras ce que tu veux faire. Donc pour faciliter ce travail d'introspection tout au long de ce processus de recherche, je te recommande fortement d'apprendre à méditer. Pour cela, j'ai une formation sur ce sujet de près de 40 vidéos. Donc je te mets le lien dans la description. Inscris-toi dès maintenant, celle-ci va changer le coût de ta destinée. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Merci. 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 Merci.